Je n'arrive toujours pas à croire que Bumblebee soit sur le point de revenir à Griffin Rock. Et cette fois, ce sera absolument parfait pour mon MCR. MCR ? Mon meilleur copain robot. Oh, on peut aussi écrire ça sur le drapeau ? Je crois que bienvenue à Bumblebee, héros de la galaxie, c'est suffisant. Blades, selon le dernier message d'Optimus Prime, Bumblebee ne sera pas ici avant trois jours. C'est bien trop tôt ! Je n'ai pas encore appris à jouer d'un instrument de musique pour notre chanson de bienvenue. Ça ne t'a jamais traversé l'esprit que Bumblebee venait ici pour quelque chose d'important ? Mais me rendre visite, c'est important. Ouais. Moi, j'attendrai un peu pour sortir les ballons et les serpentins. Et voilà l'hélium pour les ballons, Blades. Cody, tu peux poster ça ? Cette lettre doit partir aujourd'hui et je suis débordée. Oui, bien sûr, Danny. Tu as fait une faute d'orthographe. C'est une blague ! Allez, disparaît ! Wow, cool les chaussures, Francine ! C'est la nouvelle invention de papa. Les basquatiques, des chaussures de ski nautique. On allait les tester. Tu veux venir ? Avec plaisir. Ce n'est pas que je n'aime pas préparer des fêtes, mais dans des moments pareils, je préfère être à bateau. Le principe de mes basquatiques est simple. Les semelles agrippent la surface de l'eau, puis la projettent à l'arrière en créant la propulsion. Oups ! En fait, vous allez patiner sur la surface de l'eau. C'est trop génial ! Mais ça, ça l'est moins. Quatre robots en sommeil artificiel Pour réveiller sur une planète près du soleil Ils allaient devoir en faire leur nouvelle maison Optimus Pride leur donna cette mission Apprenez les humains et protégez-les Vivez sur cette terre et forcez leur respect Vous aurez pour vous aider une famille de héros Encontrons les enfants, c'est que ça pleure en haut ! Vite ! Ils font rentrer au labo de papa ! Accrochez-vous ! Wow ! Heat Wave, dis-moi où t'as appris à surfer ? C'est comme ça que ça s'appelle ? Oui, et tu nous as sauvé la vie ! Nous t'en sommes très reconnaissants, Heat Wave Malheureusement, mon labo n'a pas eu la même chance D'où pouvait bien venir cette vague, Doc ? Il y a d'innombrables causes possibles aux caprices de l'océan Mais je crois que je devrais pouvoir faire quelques recherches supplémentaires Dès que j'aurai réparé mes appareils Francine, je vais devoir emprunter ton sèche-cheveux Le jour B est enfin arrivé ! Et je crois pouvoir dire que tout est parfaitement au point Alors, je commencerai par un discours de bienvenue Puis la chanson, puis la surprise Souviens-toi, Cody Tu ne tires sur la corde que quand je dis maintenant Maintenant, entendu Ensuite, on passe à ma liste de choses à faire avec B B, c'est Bumblebee Souvenez-vous, plus sa visite sera agréable et plus il restera longtemps Oh, pitié J'ai préparé un petit poème en l'honneur de l'arrivée de Bumblebee Code 7, code 7 Tellement différent du code 3 La loi est dure, mais c'est la loi Et pour la faire respecter, nous sommes là Pour continuer, je dois trouver un mot qui rime avec protocole Et voici ma contribution Je l'ai appelée Bumblebee et Optimus D'accord, je crois que je peux vous caser entre la balade et le macramé Il faut vraiment que vous vous calmiez un peu Bumblebee nous rend visite que parce qu'Optimus l'a envoyé Les éclaireurs n'ont pas de vacances en temps de guerre Il arrive, il arrive, il arrive Et maintenant, quelques petits mots de bienvenue C'est pour nous un véritable honneur de... Comment ça, tu n'as pas le temps de rester longtemps avec nous ? J'ai organisé la semaine Oh, tu es là pour une mission ? Ça alors, qui l'eut cru ? Bonjour, Rescue Bots Mon équipe a détecté un appareil cybertronien récemment activé sur Griffin Rock Ou dans les environs Nous examinons la partie de l'océan qui l'entoure Pourriez-vous aider Bumblebee à fouiller l'île ? Si vous trouvez la relique, prévenez-moi Seul le pouvoir d'un Prime peut neutraliser cette technologie Une mission reçue d'Optimus lui-même est un véritable honneur On va t'aider, Bumblebee Allons prévenir le chef de notre nouvelle mission Mais on ne va pas partir maintenant ! On doit retrouver un ancien appareil extraterrestre ? Fantastique ! Oui, et c'est quoi le grand prix si on gagne la chasse au trésor ? Ce n'est pas un jeu, Kade Les appareils cybertroniens sont extrêmement instables et dangereux Oh ! Alors vous feriez mieux de ne pas les lâcher dans la nature C'est toi qu'on devrait pas lâcher Bumblebee dit que son radar émettra un bip quand on sera près de l'appareil D'accord, commençons à chercher Non, pas si vite, Danny Je viens de recevoir un appel du continent Ton permis hélicoptère vient d'expirer Mais c'est impossible ! J'ai envoyé mon renouvellement il y a trois jours C'est Cody qui a posté la lettre J'allais le faire ! Mais Francine m'a montré ses bases coatiques Puis on les a testées Puis la vague est arrivée Et... j'ai oublié Désolée, je ferai toutes tes corvées de la semaine C'est pas grave, Cody Après tout, c'était à moi de le faire Mais si tu veux nettoyer ma chambre Je me charge de poster cette lettre Jusqu'à nouvel ordre, tu n'as pas le droit de voler avec Blitz Mais Bumblebee a besoin de nous En plus, c'est moi qui vole, pas elle On pourrait peut-être... je ne sais pas, moi... Non, si quelqu'un voyait Danny à ton bord Elle perdrait son permis pour de bon, cette fois La loi, c'est la loi En particulier, la loi 46.306 alinéa 7 Mais Danny peut conduire, n'est-ce pas ? Elle pourrait conduire Bumblebee Oui, bien sûr, je peux te prêter ma coéquipière Comme ça, mes deux meilleurs amis seront dans le même véhicule Ça me convient Je ne sais pas ce que tu as dit Mais tu es très agréable à conduire, Bumblebee Puissant, rapide et souple Oh, excuse-moi, Bumblebee Tu vois le champ droit devant toi ? Un jour, Danny et moi, on a secouru une vache Qui s'était prise dans les fils barbelés là-bas Oh oh, et à gauche, il y a une ferme fleurie Un jour... Blitz, on arrête de bavarder et on se concentre sur la mission Ah... d'accord On va prendre le sentier coupe-feu et fouiller la forêt Oh oui ? Ne vous inquiétez pas pour moi Je vous rattraperai Enfin, je crois On dirait que nous avons fouillé chaque centimètre carré de l'île Mais Optimus a seulement dit que la relique était peut-être sur l'île Peut-être qu'il a déjà localisé l'appareil sur le continent On devrait rentrer à la caserne et organiser une réunion Ah ! Enfin ! Oh, Bumblebee, quand on sera rentrés, on pourrait regarder mon film préféré C'est l'histoire de deux amis qui voyagent ensemble et à qui il arrive des tas d'aventures Écoutez, je viens de recevoir un appel du Capitaine Shaw Une baleine est en train de nager tout près du ferry Oh oh, un peu trop près Papa, la baleine a coulé le ferry Il y a plein de gens dans l'eau On s'en occupe, Cody Attendez, l'équipe Sauvetage maritime et aérien Heatwave va vers l'océan Je te rejoins avec Blades Mais que vont faire Bumblebee et Danny ? Ils nous attendront chez nous avec Boulder et Chase Les véhicules terrestres ne nous aideront pas cette fois Alors je ne pourrai plus lui montrer mes nouvelles techniques de secours Dis donc, Bumblebee Et si je te montrais les améliorations qu'on a faites dans la caserne depuis la dernière fois ? Oh ! Mais c'est moi qui devais le faire ! Blades, arrête d'écouter les communications Tu ne savais pas que les baleines s'approchaient autour des côtes ? D'habitude, elles ne le font pas C'est très bizarre Cody, tu peux demander au Doc si son labo maritime a recueilli des données sur les déplacements de cette baleine ? Tout de suite, Grave Venez par ici, messieurs, dames Et pas de panique La baleine n'est pas une mangésse d'hommes Enfin, je crois Un peu plus bas À gauche Et... ça y est ! Terminé ! On peut rentrer et passer un peu de temps avec Bumblebee D'abord, il faut qu'on conduise le ferry jusqu'au port pour les réparations Et ça va prendre beaucoup de temps ? Si on s'y met tout de suite, je ne crois pas D'abord, cette vague violente Et maintenant, cette pauvre baleine qui se trompe de chemin En mon instinct me souffle qu'il doit y avoir un rapport Mais mes instruments indiquent ce que les scientifiques désignent sous le nom de... Néant total Cody, est-ce qu'il y a eu d'autres urgences à propos de trucs bizarres en rapport avec l'océan Comme une invasion d'algues gluantes ou des marais spectaculaires ? Rien du tout Enfin, la semaine dernière, papa a dit que Madeleine Pinch avait demandé un permis pour faire des forages sous-marins Mais le maire le lui a formellement interdit Et il a eu raison Il est beaucoup trop dangereux d'effectuer des forages à proximité de l'île, les enfants Et depuis quand la famille Pinch obéit quand on lui refuse quelque chose ? Nous préviendrons ton père si nous découvrons quoi que ce soit, Cody Viens, ma petite crevette Nous allons au labo maritime pour faire la pêche aux réponses Ça, ce n'était définitivement pas prévu dans mon programme Wouhou ! Ouais ! Bien joué, Danny Tu as battu le record de vitesse sur notre circuit privé Bravo coéquipier ! Coéquipier ! Mais... Profites-en tant que tu peux, sœurette Itwave et moi, on va le ratatiner votre record Qu'est-ce que tu en penses, Chase ? Tu veux aussi tenter de battre le record ? Maintenant que nous savons que l'appareil cybertronien ne se trouve pas sur l'île Je pense que j'ai une nouvelle mission Bonne chance pour battre Bi et Danny, le duo qui déchire Quoi ? Mais c'est nous qui devions former un duo Bumblebee et mon MCR, pas le tien Quoi ? Tu es fâché, Bled ? Ce n'est qu'une course, je ne pensais pas que ça t'ennuierait que je fasse équipe avec Bi M'ennuyer ? Pourquoi ça m'ennuierait ? Ça m'est égal Oh ! Attends, j'ai une idée Tu pourras être notre mécanicien ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Tu restes sur le bord du circuit et tu dois... Non, 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 je crois que j'en ai fait assez comme ça pour aujourd'hui Merci ! Maintenant, si tu veux bien m'excuser J'ai un film sur deux bons copains à regarder Bi et Danny sont censés être mes meilleurs amis Pas les meilleurs amis l'un de l'autre, ils n'ont plus besoin de moi Mais moi, oui Ah ! Optimus Prime ? Monsieur, vous avez entendu ce que j'ai dit ? En effet, où sont Bumblebee et tes amis Rescue Bots ? Sur notre circuit, je peux vous montrer comment... Ce ne sera pas nécessaire, le seul robot dont j'ai besoin, c'est toi Quoi ? Vous ? Vous avez besoin de moi ? Oui, et c'est le sort de toute l'île qui en dépend Je suis à vos côtés, monsieur Waouh ! Optimus ! Je ne savais pas que vous étiez ici Je dois appeler papa ? Ce ne sera pas nécessaire, Cody Blades peut me fournir l'aide dont j'ai besoin Informe simplement le chef que nous sommes partis en mission Il a dit nous ! Optimus et moi ! Rien que nous ! Prêt pour notre mission, monsieur Chef, je dois avouer que les excès de vitesse autorisés par la loi sont bien agréables Fais le maximum, Chase On peut rattraper Bumblebee dans cette ligne droite Je pense que c'est ce que les humains appellent tenir bon, n'est-ce pas ? Attrape, je vais te tirer de là Toutes mes excuses, chef Boulder m'avait assuré que le circuit était sécurisé On examinera ça plus tard Si on en a l'occasion Ça peut parfois servir de savoir pécher Cette fois, tu peux garder tes prises On n'en est pas sûr Graham, tu sais ce qui a causé cet effondrement ? Oui mais, ça n'a vraiment aucun sens Le sol est détrempé et complètement saturé d'eau de mer On n'aime pas beaucoup ça quand on vit sur une île Je vais appeler le doc Euh, Optimus ? Quelle est notre mission en fait ? Nous devons récupérer l'appareil cybertronien Une sorte de technologie terrienne à activer la relique Cette relique transforme tout ce qu'elle touche en liquide La pierre, les matières organiques, le métal Si on ne l'arrête pas très vite L'île tout entière va se transformer en eau Mais... alors tous ceux qui s'y trouvent seront... Oui, c'est pour ça que j'ai besoin de toi Pour voler au plus vite jusqu'à la relique Et pour m'aider à la sortir de l'océan Quand je raconterai ça à Danny et Bee Alors, où va-t-on, monsieur ? Je n'en suis pas entièrement sûr La profondeur de l'eau interfère avec mes appareils de repérage Désolé de vous interrompre Mais je crois que je connais quelqu'un tout près d'ici qui pourra vous aider Alors, on cherche un liquidateur ? En fait, on dit un liquifacteur Ça expliquerait le message du chef à propos de l'eau de mer sur le circuit En triangulant les coordonnées du lieu de l'accident Celle de la vague violente et celle de la baleine égarée Je devrais pouvoir localiser l'appareil Cody, s'il te plaît Informe Optimus que je lui transmettrai les données aussi vite que possible Le plus vite sera le mieux, God Papa, il y a de gros problèmes à Griffin Rock Et c'est de pire en pire Des geysers et des inondations, c'est ça ? Le maire vient d'appeler Transfère-nous directement les appels urgents, Cody On les prendra tous en charge au fur et à mesure qu'ils arrivent Rescue Bots ? Euh, et Rescue Bots invités ? On fonce à la rescousse Blade, la source du signal devrait être à 3 degrés au sud-est de ta position actuelle Merci Doc, on fonce ! Je te remercie d'avoir accepté de quitter temporairement ton équipe pour me prêter assistance Optimus, vous aidez, c'est comme... Je veux dire, vous êtes plus fort que Spider-Man Je ne connais pas ce Spider-Man Et je ne peux pas évaluer sa force Mais ne crains-tu pas que ta coéquipière se sente laissée à l'écart à cause de cette mission ? Non, Danny ne peut pas voler en ce moment Mais ça ne la dérangerait pas, j'en suis sûr Parce que cette mission est dans l'intérêt de tous En effet Pour qu'une équipe soit la meilleure possible Il faut laisser de côté l'égoïsme et la jalousie D'accord, vous ne vouliez pas parler de Danny, n'est-ce pas ? Je crois que nous avons atteint notre destination C'est sans doute ce mécanisme qui a activé la relique cybertronienne Fais-moi descendre Cody, tu vois ce que je vois ? C'est la plateforme de forage de Madeleine Pinch Mais le maire lui avait interdit de l'utiliser Oh, quelqu'un va avoir de gros ennuis Oui, tous les habitants de l'île Toutes les rues sont temporairement transformées en station de lavage Problème résolu Pas tout à fait Mes amis, la terre ferme le devient de moins en moins Ça, tu peux le dire Montez le plus haut possible dans les collines et tout ira bien Oh, non Reste là Tu vas rester coincé Chef, mission accomplie Le liquéfacteur a été neutralisé Votre île devrait avoir retrouvé sa solidité habituelle dès demain Je ne tiendrai pas jusque-là Dans quelques minutes, je serai engloutie dans la boue Essaie de ne pas bouger, Danny Nous arrivons Blitz Je vole aussi vite que je peux C'est moi qui te ralentis Bonne chance Merci, Optimus Oh, si seulement Bumblebee pouvait faire un sautage aérien C'est moi qui te ralentis Vous faites de bons coéquipiers, vous deux Merci d'avoir été là pour donner à ma place, Bumblebee Oh, vu ta réaction, il n'a sûrement pas dit Bip, bip, bloup, bip Non, il a dit Un pour tous, tous pour un C'est ça, une bonne équipe Tu sais parler le Bumblebee ? Pas du tout Mais je sais que c'est la vérité Une œuvre d'art alimentée par le vent J'ai toujours cru que ces trucs servaient à décorer les lignes haute tension Regardez comme je peux le faire voler haut La ficelle est trop longue, Blitz Fais attention à... L'arbre... S'il avait eu un moteur, une hélice ou même un gouvernail rudimentaire On aurait pu éviter ça Mais ça n'aurait plus été un cerf-volant C'est l'avion de Taylor Rescue Boots, on fonce à la rescousse Taylor, essaye d'éloigner l'avion de l'île et éjecte-toi Sous-titres par Jérémy J'ai déjà perdu un cerf-volant aujourd'hui, alors fais attention Essaie de maintenir la vitesse J'y suis Joli sauvetage Mais c'est pas fini Il faut prévenir le Doc, il doit évacuer le labo, on ne peut plus le diriger Quatre robots en sommeil artificiel Réveillés sur une planète près du soleil Ils allaient devoir en faire leur nouvelle maison Optimus Pride leur donna cette mission Apprenez les humains et protégez-les Vivez sur cette terre et forcez leur respect Vous aurez pour vous aider une famille de héros Et pour tous les autres, on voudrait que ça pleure en haut Rescue Boots À la rescousse À ce numéro Il n'y a que des héros Rescue Boots À la rescousse Rescue Boots Cody sera là, c'est lui qui les guidera Pour le sommet, les Rescue Boots sont là Rescue Boots À la rescu Jusqu'aux Doc, vous êtes blessé ? Non, ça va Grâce au nouveau canon à mousse anti-collision Que j'ai réalisé avec l'aide de Boulder Très bien joué, Doc Et la mousse a aussi éteint l'incendie Une conséquence positive inattendue On est plus malin qu'on ne le croyait Vous pouvez dégager l'avion maintenant, Doc Je me demande pourquoi le moteur a pris feu Il est devenu complètement incontrôlable Donc je parie pour un court-circuit La vraie question est Pourquoi l'avion s'est-il à nouveau dirigé vers l'île Après que Taylor l'en a éloigné ? C'était peut-être des Gremlins C'est sûr, des Gremlins C'est quoi des Gremlins ? Voilà, un Gremlin est une créature diabolique Qui détraque les appareils mécaniques et électroniques Une vilaine bête Ça ressemble à quoi, un Gremlin ? Ces monstres s'introduisent dans les machines Eh bien... Ça expliquerait les problèmes mécaniques Auxquels nous sommes confrontés dans l'île Comme les tondeuses à gazon vagabondes Je ne crois pas... Et tous les ratés de l'élipaque de M. Harrison Sans parler des ennuis que j'ai quand je vole à haute altitude Ça, c'est parce que tu as le vertige, Blades Non C'est les Gremlins On dit ici que les Gremlins sont des créatures légendaires Créées par les gens qui veulent accuser quelqu'un quand tout va mal Ça par contre, j'y crois Les aliens, on les considère aussi comme des créatures légendaires Et pourtant... Ce truc ne peut plus voler Un Gremlin ! Hein ? Un Gremlin ? Est-ce que tout va bien ? J'assure l'horaire de nuit à la place de Danny, gamin Tu n'étais pas de garde la nuit dernière ? C'est pas de ta part de ton souvenir Je t'ai entendu crier, on aurait dit que tu faisais un cauchemar Cody, retourne te coucher, tu veux ? Tu devrais en parler au Doc Green Lui aussi, il faisait des cauchemars Il a trouvé un moyen de s'en débarrasser Eh bien, tant mieux pour lui Moi, ça m'est égal de faire des cauchemars Alors retourne dans... Urgence de Griffin Rock Je m'en occupe Il y a un problème avec une éolienne Il faut aller la sécuriser D'accord Mais ce n'est pas la deuxième nuit qu'on monte la garde Je suis un oiseau de nuit, moi Je me suis dit que tu aurais besoin d'aide D'accord Ta ceinture On dirait qu'elle est sur le point de tomber On appelle les autres ? Non Il faut juste resserrer les écouts Hitwave, maintiens-le en place Je vais voir de l'autre côté Allez ! Oh 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 ! Il en met du temps, Kade Reculez ! Reculez tous ! Je vous avertis de... Kade ! Kade, réveille-toi ! Cody, attention ! Tes grémlins sont... Où sont les grémlins ? Il n'y a pas de grémlins, tu as rêvé Attention ! Vous n'êtes pas blessée ? Non, ça va, je n'ai rien Kade ? Je n'arrive pas à croire que je me suis endormi Tu as fait une chose plus grave, tu as mis Cody en danger Mais je vais bien, Heatwave Un secouriste doit toujours être en pleine forme Kade, il faut que tu dormes Oui, je sais J'irai voir le doc demain matin Bonjour Cody, où vas-tu aussitôt le matin ? Oh, je vais voir Francine Tiens, justement, Kade m'a dit qu'il allait au labo avec Heatwave Mon intuition paternelle me dit qu'il s'est passé quelque chose Mon intuition féminine aussi Même chose pour l'intuition des Rescue Bots Enfin, je crois Rappelle-moi de vérifier ce que ça veut dire Kade m'a demandé de ne rien dire à personne Et surtout pas à Graham et Danny On t'écoute Il n'arrête pas de faire des cauchemars à propos des Gremlins Et le doc va l'aider Oups C'est probablement de notre faute Probablement ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Quand on était petit, on lui racontait des histoires terrifiantes sur les Gremlins Pour nous venger de toutes les fois où il nous embêtait Et ça a fini par lui donner des cauchemars Mais si les Gremlins n'existent pas Pourquoi qu'il a-t-il peur d'eux ? Parce que tout a toujours l'air réel dans les cauchemars C'est comme si nos pires terreurs devenaient réalité Alors mes cauchemars parleraient sans aucun doute D'une ville où personne n'enfreindrait la loi Et où je ne servirais plus à rien Dans le mien, il y aurait des énormes nuages C'est sérieux Les nuages peuvent être de vrais prédateurs naturels Danny, Graham J'espère pour vous que le doc sera capable d'aider Kade Tu sais, Kade, la plupart du temps les cauchemars disparaissent d'eux-mêmes Mais j'ai inventé une façon d'accélérer le processus L'appareil à rendre les cauchemars réels Tu te couches à l'intérieur de cette cellule insonorisée En portant le casque à impulsion neuronale Et tu t'endors Dès que tu commenceras à rêver de Gremlins Ils seront recréés à l'intérieur de cette chambre énergétique Exactement comme tu les as imaginés Vous voulez dire qu'ils seront réels ? Ils auront l'air réels Mais ils ne seront composés que d'énergie et de particules de cristal Comme un hologramme solide Même si les Gremlins étaient faits de crème glacée, j'aurai des cauchemars Mais lorsque tu te réveilleras et affronteras tes peurs à la lumière du jour Tu te rendras compte qu'ils sont bien moins effrayants que tu l'imaginais Ensuite, nous éteindrons la machine et les Gremlins disparaîtront Et avec un peu de chance, tout est cauchemar aussi D'accord, Doc Si ce gadget me débarrasse de mes Gremlins Ça me va Casque à impulsion neuronale branchée Je mets en marche Maintenant, Cade, tu vas tout simplement t'endormir Et lorsque tu te... Oh ! Bon, parfait Doc, vous êtes sûr que c'est vraiment sans danger ? Il ne sentira rien du tout, Heatwave Je te le promets Wow ! Cade rêve de ces trucs-là ? Pas étonnant qu'ils ne puissent plus dormir Passionnante petite créature, n'est-ce pas ? T'es sûr que c'est normal, ça ? Je ne crois pas, non, papa ? Euh... Surtout, pas de panique Les particules de cristal dans son fesse et Gremlins Ne contiennent qu'une quantité limitée d'énergie Une fois que cette énergie sera épuisée Les Gremlins disparaîtront Je vais réveiller Kade avant qu'il n'en crée d'autres avec ses cauchemars La sieste est finie Oh ! Des Gremlins ! Dans mon cauchemar, il y en avait des tailles et... On le sait Oh ! Pourquoi les Gremlins ne disparaissent pas ? J'en sais rien, il ne devrait pas être déjà en cours d'énergie Oui, c'est très curieux Les Gremlins se rechargent eux-mêmes en absorbant l'électricité de tous les appareils qu'ils rencontrent Tu es guéri ? Je manque encore un peu de sommeil Oh ! Ces petites canailles ont démoli l'interrupteur Maintenant, ils vont disparaître d'une minute à l'autre Écartez-vous ! Les Gremlins s'aspirent maintenant à l'énergie de tout ce qui contient une batterie Ces créatures sont vraiment pleines de ressources Les Gremlins s'aspirent maintenant à l'électricité de tous les appareils Où sont-ils ? Alors peut-être que je suis guéri Ils ont tout court-circuité Mais au moins, c'est terminé Tu en es sûr ? Nous avons lâché des Gremlins affamés d'énergie sur une île qui regorge d'appareils Je crois que c'est loin d'être terminé Graham ! Danny ! La ville entière est envahie par les Gremlins Tu me fais peur C'est Kate qui t'a raconté ça ? Non ! Jeter un coup d'œil dehors C'est ça Bien sûr Ces Gremlins ne manquent pas de vivacité pour des créatures imaginaires Et ils sont plutôt mignons Ils sont réels J'en étais sûr Ce sont des manifestations des cauchemars de Kate Composées de particules de cristal Ils ont seulement l'air réel Je vois un peu comme des personnages de dessins animés C'est pas réel les dessins animés ? Authentique ou non, ces délinquants cauchemardesques sont en train de voler toute l'énergie électrique Apparemment, c'est ça qui leur permet de fonctionner Mettez-vous à l'abri derrière nous Ils sont encore pire que les gros nuages Hé ! Lâchez-moi ! Si c'est de l'énergie électrique que vous cherchez, espèce de petit monstre, vous n'en trouverez pas sur nous Nous n'avons que de l'Energon Écartez-vous, petit voleur imaginaire Le problème, c'est que les Gremlins grillent tous les engins électriques dont ils aspirent l'énergie Comment on va faire pour les empêcher de détruire tous les appareils électriques ? Avec un appât Musance, force et énergie ! Musance, force et énergie ! Musance, force et énergie ! Bon, si le dock ne s'est pas trompé, ces créatures disparaîtront dès qu'on coupera leurs sources d'électricité On dirait que vous vous êtes bien amusés, les amis Dommage, j'étais prêt à leur dire deux mots à ces petites canailles Ouais, c'est ça Regarde ! Il faut qu'on les poursuive Mais ils se dirigent vers le nord-ouest, il n'y a pas grand-chose là-bas La centrale électrique, s'ils la concircuitent comme ils l'ont fait pour tous les autres appareils Griffin Rock sera privé de courant Si on débranchait la centrale électrique ? Ils ne pourraient plus la détruire, pas vrai ? Et nous aurions vaincu ces horribles petits voleurs d'énergie Bonne idée ! Mode véhicule, vite ! On dirait que tu vas quand même avoir l'occasion de leur dire deux mots, mon gros Rescue Bots, on fonce à la rescousse ! On ne devrait pas laisser faire Graham à la centrale ? C'est un spécialiste de ce genre de choses Tu n'oublies pas quelque chose ? La devise des pompiers, par exemple ? D'abord par la porte Ou parfois le mur Je... je ne crois pas que... Enfin, tu devrais peut-être... J'arriverais jamais à... Oh non ! Gade, si tu ne les affrontes pas, tu vivras avec eux toute ta vie Alors maintenant tu sors, ou tu veux que je te pousse ? S'il te plaît Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les gremlins sont disparus, tout va bien, sans vouloir me vanter, j'ai résolu le problème Quel soulagement ! Maintenant, vous n'avez pas envie de dire deux mots à ces vilains gros nuages ? Je vais établir un diagnostic, mais à première vue, le réseau électrique n'a subi aucun dégât Hé gamin, va dire au Doc de ranger sa machine à cauchemar dans la section des inventions à oublier J'y vais tout de suite Prends quelques jours de congé, fiston, et repose-toi Kade, Danny et moi, nous sommes vraiment désolés de t'avoir raconté ces histoires Ne t'inquiète pas pour ça, petite sœur Ils sont partis, là Les créatures gluantes aux yeux globuleux, répugnantes et terrifiantes sont toutes reparties au pays des rêves Clé d'attention Merci, papa Mais tu n'as pas à t'en faire, et toi, Yves et moi, on gère la situation Oui, je le sais Mais essaie de savoir pourquoi l'extincteur automatique à eau n'a pas fonctionné Wow Bon, Jerry, marque la ferraille que je lâche la bête Graham Tu es bien sûr d'avoir d'abord retiré tous les nanites avant de commencer ? Je ne voudrais pas avoir de problème J'ai tout vérifié, papa Je suppose qu'aujourd'hui, Cody ne peut pas travailler au centre de secours Non, il est... À la course de scooter, je suis en retard Quatre robots en sommeil artificiel Et réveillés sur une planète près du soleil Ils allaient devoir en faire leur nouvelle maison Optimus Pride leur donne à cette mission Apprenez les humains et protégez-les Vivez sur cette terre Efforcez leur respect Vous aurez pour vous aider une famille de héros Et pour tous les autres, vous ne serez que ça feront nous Rescue Bots À la rescousse Ce numéro Il n'y a que des héros Rescue Bots À la rescousse Rescue Bots Cody sera là, c'est lui qui les guidera Pour nous sauver Les Rescue Bots À la rescousse Rescue Bots Eh bien, Cody, c'était moins deux, comme le disent les humains On dit, c'était moins une Mais tu as raison, Chase J'ai eu chaud Mais qu'est-ce qui s'est passé ? C'est un camion poubelle qui m'a coupé la route Ça suffit Je ne veux plus de course en ville C'est trop dangereux Ne vous en faites pas Il va recevoir une amende pour cette infraction Tu ne peux mettre d'amende à personne C'est un camion automatisé Alors, qui doit être tenu pour responsable ? Ça, c'est une question pour le maire Je tiens l'ordinateur central pour seul responsable Il est trop vieux Il n'est même pas capable de contrôler les appareils les plus simples Les systèmes d'incendie ne fonctionnent pas Les voitures font des embardés sur les routes Les camions poubelles changent de direction au hasard Et ça, c'est juste pour aujourd'hui L'heure est venue de remplacer notre vieil ordinateur central fatigué Par un tout nouveau modèle Un modèle si nouveau Que Griffin Rock sera la première ville à le tester Ce ne sera pas une seule Mais toutes nos technologies Qui seront contrôlées par une source fiable Alors maintenant, assez de discours Et laissez-moi vous présenter Le Vigilant ! Bonjour, je m'appelle Vigile Je suis ici pour débarrasser Insérer le nom de la ville ici De la totalité de ces accidents Oh, apparemment, il n'est pas encore totalement opérationnel Parce qu'il n'y a pas d'accident dans une ville vigilante Chef, que vos machines le mettent sur ce camion Le Dr Green l'attend pour l'installer Robots, au travail ! En tout cas, à entendre sa voix, cet ordinateur a l'air très gentil Moi, ça me fait peur J'ai lu que le Vigilant était capable d'exploiter et de contrôler presque n'importe quelle technologie Avons-nous vraiment besoin d'un ordinateur qui gère autant de choses dans cette ville ? S'il peut assurer votre sécurité, bien sûr Ces derniers temps, les accidents sont de plus en plus graves Supprimer 100% des accidents, c'est impossible Surtout dans cette ville Je n'aime pas les ordinateurs qui font des promesses qu'ils ne peuvent pas tenir Mais ce serait vraiment fantastique si Vigile pouvait réellement rendre Griffin Rock totalement sûr Il va aussi de soi que moins il y aura de dangers, moins il y aura d'appels de détresse pour les sauveteurs Oui, tu as raison ! Je l'aime déjà Tu devrais d'abord attendre de l'avoir vu à l'œuvre Je suis sûr qu'il y aura toujours des accidents parce que le monde est imprévisible J'ai l'impression qu'on va continuer à avoir beaucoup de travail Allo ? Oh salut Francine ! Viens vite ! Vigile va bientôt être connectée au réseau Pourquoi ton père a placé l'unité centrale ici ? Pour la protéger, si tu savais tous les systèmes de sécurité qu'il a dû installer sur les niveaux inférieurs Je ne vois aucun système de sécurité Bien sûr, mais si t'essayes de t'introduire ici, alors boum ! Boum ? L'ordinateur est dans une chambre forte C'est au cas où des méchants comme le docteur Moroco réussiraient à passer les canons soniques Le vigilant est un prototype expérimental, monsieur le maire Nous devons le tester avant de le mettre en fonction Il faut que je réduise le... Oh ! Oubliez ça ! Griffin Rock n'avance pas vers le futur sur la pointe des pieds mais a pas de géant ! L'heure est venue de passer à l'action ! Bonjour, monsieur le maire et docteur Green Salut, Champette À moins que tu ne préfères Francine Francine, c'est très bien Il est cool, non ? Cody J'ai hâte de travailler avec toi et ta famille pour rendre Griffin Rock 100% sûr Mais... comment tu sais qui nous sommes ? J'ai accès au dossier personnel de chaque personne de cette ville D'accord, mais... mais comment tu sais qu'on est là, devant toi ? Je connais la position de chacun en suivant le signal de son téléphone portable Mais... est-ce que cette intrusion dans la vie privée ne vous dérange pas ? Ce n'est qu'un petit prix à payer pour notre sécurité Vigile ! Le sort de la ville est entre tes mains ! Enfin... euh... je ne suis pas sûr que tu aies vraiment des mains J'ai des mains, monsieur le maire Et des yeux... partout ! Bonjour, Don Petite précision Le feu orange veut dire ralentir, pas accélérer Vous allez recevoir une contravention Passez une bonne journée en sécurité Aidez-moi ! Mon bébé ! Et toi ? Mon bébé va bien ? Voilà, voilà, c'est fini, petit bébé Elle s'y va bien, Madame Rubio Parce que je fais ce qu'il fallait Urgence de Griffin Rock ? Un incendie à la décharge ? Je vous envoie une équipe tout de suite ! Eh ! Bougez-vous de là ! Pour une raison inconnue, je n'arrive pas à prendre le contrôle de vos véhicules de secours Par conséquent, je suis obligé de vous empêcher de pénétrer dans la décharge Est-ce que tu veux nous empêcher de faire notre travail, Vigile ? Le feu s'est étendu jusqu'au réservoir de propane Avec le risque d'explosion imminente, votre sécurité serait compromise Oh, papa ! Jerry est à côté des réservoirs ! Il a perdu connaissance ! Tu te trompes, Cody Jerry a été localisé chez lui Par conséquent, j'interdis à quiconque de pénétrer dans cet établissement Vous connaissez le refrain ? Oh ! Je ne vois vraiment rien avec toute cette fumée ! Cody, où est Jerry ? Tu dois juste descendre tout droit Et Jerry se trouvera à 5 mètres devant toi ! Je le vois ! Jerry, on va vous sortir de là ! Mais il ne faut pas traîner ! Oh ! Oh ! Jerry, est-ce que ça va ? Vigile ! Est-ce que tu comprends bien ce qui vient de se passer ? Pas du tout ! Jerry avait été formellement localisé dans sa maison ! Parce qu'il avait laissé son téléphone chez lui ! Jerry fait tout le temps ça ! Et il n'est pas le seul ! Tu ne peux pas localiser les gens de cette façon ! Alors je vais dire au maire qu'il doit rendre obligatoire pour tout le monde de porter un appareil de communication 24h sur 24 et 7 jours sur 7 ! Je crains que ce ne soit pas vraiment possible ! Vigile, nous poursuivons tous le même but, n'est-ce pas ? Alors essaie de travailler avec nous et pas contre nous ! Nous ne pouvons pas travailler ensemble si je suis incapable de contrôler vos véhicules ! Dans une ville vigilante, il ne peut y avoir qu'une seule voie ! La mienne ! La famille Burns doit se soumettre à cette loi ! Passez une bonne journée en toute sécurité ! Et voilà ! Vigile ne peut ni nous entendre ni nous localiser ! Je savais que c'était pas une bonne idée cet ordinateur ! Mais qu'est-ce qu'on va pas à l'ordinateur de nous dire comment nous devons mener notre mission de ce mot ! Bon d'accord, taisez-vous ! Oui, ce qu'a fait Vigile est inacceptable ! Mais à Griffin Rock, si la technologie se met à dérailler, nous la réparons ! Je vais appeler le docteur ! Oh, les délicieux gâteaux de Francine ! Mes préférés ! Oh ! Mais d'habitude, je les préfère un peu... plus cuits ! Le problème, c'est que Vigile contrôle tout l'électroménager ! Il dit que je suis trop jeune pour utiliser le grill... ou le pressagrume ! Oh mince ! Oui chef ? Doc, nous allons avoir besoin que vous fassiez un peu de bricolage sur un certain... nouvel arrivant ! Je suis totalement d'accord ! J'ai vraiment besoin des délicieux gâteaux de Francine ! Bonjour Vigile ! Il faut juste que je fasse de petits ajustements sur ton protocole de sécurité ! Oh ! Tu as verrouillé cette porte ! Modifier ma programmation pourrait nous empêcher d'atteindre notre objectif de 100% de sécurité ! Tu ne me laisses pas le choix Vigile ! Je vais devoir te réinitialiser ! Dieter ! Qu'est-ce que tu fais ? Maintenant, Dieter ne répond qu'à moi ! Docteur Green, Choupette, vous êtes considérée comme une menace pour la sécurité ! Vous avez 10 secondes pour quitter ce secteur ! Allons-nous-en ! Je t'ai dit de m'appeler Francine ! Quatre ! Trois ! Deux ! Un ! C'est rien, tout va s'arranger ! Nous allons aller voir le maire ! Ou pas ! J'ai bien l'impression que cette fois, c'est nous qui sommes prisonniers ! Francine ! Cody ! Vigile nous retient prisonniers dans le monde charge et... Cody ! Salut Francine ! Oh ! Francine ! Papa ! Vigile a enfermé le docteur et Francine dans le monde charge ! Il ne veut pas que le docteur modifie son programme ! C'est un emprisonnement illégal, il faut faire quelque chose ! Et c'est ce que nous allons faire ! Je suppose que ces moissonneuses doivent nous empêcher de sortir ? Vigile, j'attends des explications ! Comme je n'arrive toujours pas à contrôler l'équipe de secours, je suis obligé de la considérer comme une menace pour la sécurité ! Mais il a pété un fusible ! Tu ne peux pas nous retenir ici ! Ce n'est pas de la sécurité, c'est de la tyrannie ! Je suis obligé de mettre en place de sévères restrictions pour atteindre un taux de sécurité de 100% ! C'est un tyran ! Et je n'aime pas les tyrans ! Et toi, occupe-toi de ça ! Avec plaisir ! Vigile a raison ! C'est à lui de gérer la sécurité ! Mais papa ! Qu'est-ce que tu racontes, c'est ridicule ! Si c'est ça, moi j'arrête tout ! Rescue Bots, on fonce à la rescousse ! Quoi ? Par là ? Et je... Vous ne voyez pas comme c'est étroit ? Je suis Huxley Brescott, et je vous parle en ce moment d'un endroit secret, parce que je devrais normalement ne pas être dans la rue ! Personne n'est dehors ! Vigile a établi qu'il ne pouvait pas nous garantir 100% de sécurité, à moins que nous ne restions tous confinés dans nos maisons ! Certains sont même sous étroite surveillance, comme l'équipe de secours et le maire ! Je dis que l'heure est maintenant venue de reprendre possession de nos rues, de récupérer notre île, et de regagner notre liberté ! Chut ! Surtout, ne lui répétez pas ça où il pourrait... J'ignorais que le labo allait si loin sous terre ! Il y a trois niveaux de souterrain, Vigile est dans le deuxième ! Cody, quel genre de mesures de sécurité as-tu vu là-dedans ? Vigile est dans une chambre forte, et l'autre jour Francine a dit quelque chose au sujet des canons soniques ! Oh ! Je ne suis pas fan des canons ! Apparemment la meilleure option c'est de nous glisser à l'intérieur ! Mais... je ne glisse pas très bien ! Tu sors ton extincteur ? J'ai une idée ! Puissance, force et énergie ! Il y a des lasers ! Suivez-moi ! Je vais nous faire passer ! Oh ! Oh ! J'ai pas vu vers tout ce qui m'a dit ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Et moi ? Ah ! Docteur, Francine, on est là Ne t'en fais pas pour nous, Hitwave Va tout de suite désactiver Vigile Mais fais attention Les canons soniques sont juste derrière la porte Alors plus besoin de se faufiler C'est pas trop tôt Une question Comment on va rentrer dans un coffre-fort pendant que des canons nous tirent dessus ? En frappant à la porte Je crois que c'est exactement ce que nous allons faire Mais en frappant très fort Avancez Toc, toc L'interrupteur principal ne fonctionne pas C'est parce que j'ai choisi de le désactiver Je ne me laisserai pas saboter Alors nous allons devoir te désactiver à notre façon C'était un avertissement Je vais à présent remplir cette chambre-forte avec une surtention électrique Pour éviter le risque de blessure, veuillez éventuer dans les 10 secondes On ferait mieux de reculer Il a raison Attendez ! Vigile, il y a des humains dans ces robots Si on est blessé, tu n'auras pas réussi à assurer notre sécurité Un, quatre, quatre Programez pour protéger les humains Quatre, trois Programez pour protéger Vigile Deux, protéger les humains Protéger Vigile Deux, deux Ligue de directives Un Surcharge de la carte-mère Taux de sécurité 0% Erreuse 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 Je voulais juste essayer de le raisonner un peu Mais c'est le résultat qui compte Exactement Quoi ? C'était par sécurité Tu crois que nous sommes en sécurité ? Oui Dites, si on évitait de dire sécurité pendant un moment ? Je crois que c'est une bonne idée Je suis totalement d'accord Apparemment, trop de sécurité n'est pas mieux que pas de sécurité Hé, Francine Qu'est-ce que tu dirais d'oublier un peu toutes les règles de prudence Et de nous faire tes si bons gâteaux ? D'accord, papa Et je vais faire aussi de bonnes oranges pressées Avec tous ces risques, ces dangers et ces accidents Griffin Rock appartient à nouveau à ses habitants Bon, d'accord Je sais bien que j'ai promis d'essayer d'arrêter d'être trop protecteur Mais est-ce que je dois vraiment vous le prouver ? Ouais Dans ce cas, on se retrouve sur la ligne d'arrivée Notre maire a insisté pour que l'ancienne unité centrale soit réinstallée et mise à jour Et en ce qui concerne vigile Je terminerai l'émission d'aujourd'hui en disant tout simplement À 100% Bon voyage Bonjour, je m'appelle... Nijil On se retrouve sur la ligne d'arrivée On se retrouve sur la ligne d'arrivée D'arrivée On se retrouve sur la ligne d'arrivée